Mon poids se déplace le long des littorales huit d'années et ça, vous le savez. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'elle est très importante pour mes poissons. Présenter sa thèse de manière claire, concise et convaincante, le tout en trois minutes, voilà l'objectif que se sont fixés huit doctorants dans le concours « Ma thèse en 180 secondes ». Avoir l'information, avoir la connaissance, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est de diffuser cette connaissance. Il faut que les sachants, c'est-à-dire ces doctorants, ces docteurs, ces chercheurs, puissent transmettre leur connaissance à la société pour permettre l'évolution de la société. Migration, énergie renouvelable, formation professionnelle, de nombreux thèmes ont été présentés face au jury pour cette huitième édition du concours. Alors ce qui a participé au choix, c'est la fluidité, c'est le fait de pouvoir développer des sujets de recherche pour lesquels l'auditoire ne va pas nécessairement être ancré dans l'objet de recherche, mais de réussir à comprendre quand même et puis d'arriver à synthétiser. Ce sont les enjeux des 180 secondes. Marion Boisseau, avec son sujet sur l'adaptation des arbres face aux contraintes environnementales, et Wilfried Denagbe, sur les propriétés biologiques du fruit du palmier, remportent la finale locale et pourront participer à la demi-finale nationale. Le prix du public, lui, revient à Jérémy Macker et son outil de prédiction de la production d'une centrale solaire photovoltaïque. C'est un exercice qui avait été préparé en amont. Et puis, bien évidemment, comme tout exercice, le jour de la présentation, ça prend une autre emploi parce qu'il y a du public. Et puis après, tu te demandes, les membres du jury ne sont pas trop spécialistes de ce que tu fais, par exemple, moi je suis en chimie, et s'ils vont pouvoir comprendre ce que tu expliques en parlant des nano-vecteurs. Donc c'était tout ça qui faisait un peu le stress. Un exercice qui permet à ces doctorants de faire une première présentation de leur projet de recherche, avant la fin de leur travail de thèse et l'obtention de leur doctorat.